Salut les sportifs ! Si on prenait une minute pour faire un point sur les risques d'accidents sur la route ? Ok, c'est souvent la faute des autres conducteurs, mais ça, c'est un peu facile. Non, moi je veux parler de toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour éviter d'être ce gars-là ou ce gars-là ? Déjà, respecte les limites de vitesse. Ça, c'est la première cause d'accident. Mais la deuxième cause d'accident, tu la connais ? Bien sûr tu la connais ! Évite d'utiliser ton portable. Et ça, ça veut dire ne pas téléphoner, mais aussi ne pas envoyer de SMS, de mail, ne pas surfer sur internet. Enfin, tu vois quoi. En quatre mots, tu regardes la route. Un accident sur dix est dû au téléphone. Donc, en gros, tu ferais mieux de te balader tout nu sous la pluie un soir d'orage plutôt que de téléphoner en conduisant. Parce que c'est moins dangereux. Non, tu as vraiment cru que j'allais me mettre tout nu. Risque d'être frappé par la foudre, 1 sur 250 000. Le téléphone, un accident sur dix. Évidemment, on évite de conduire à alcooliser. Déjà, c'est dangereux et accessoirement, c'est interdit. Passons aux choses qu'on peut faire maintenant. En tant qu'intérinaire, on a tendance à se rendre dans des endroits qu'on ne connaît pas. Il faut donc redoubler de vigilance sur la route. Et pourquoi pas faire un peu de repérage ? Lors des longs trajets, n'hésite pas à faire des stops réguliers, surtout la nuit. Et n'hésite pas à faire une sieste. Un bon sommeil, c'est la base pour une bonne conduite. Ah, et oui, une dernière chose. Assure-toi que ta voiture tienne la route. Pression et usure des pneus, mais aussi niveau des liquides. Huile moteur, lave-glace, liquide de frein, de refroidissement, ainsi que les ampoules pour les phares. Bon, je crois que c'est tout. Allez, bonne route les sportifs ! Sous-titrage Société Radio-Canada